Douche froide pour les Républicains dans la première circonscription des Yvelines. A droite depuis 1963, le bastion a cédé sous la vague de La République En Marche. François-Xavier Bellamy n'a pas réussi à inverser la tendance du premier tour où il avait réalisé seulement 27,49% des suffrages, contre 42,15% pour le candidat de La République En Marche, Didier Béchère. Malgré une belle remontée, l'homme politique de 31 ans s'incline finalement de 827 voix. J'espérais au soir du premier tour et j'en étais convaincu que nous pouvions rattraper le retard pourtant important qui nous séparait de notre concurrent d'En Marche. C'était possible et on l'a prouvé. On a reçu 7000 voix de plus dans l'entre-deux-tours, mais on s'arrête sur le seuil de cette victoire. Ce que je crois profondément, c'est que nous vivons un phénomène national sur lequel finalement on avait bien peu de prise. Il suffit de constater les autres scores des Yvelines et de voir qu'on fait l'un des meilleurs scores de toutes les Yvelines aujourd'hui. Et c'est vraiment une fierté. La défaite de François-Xavier Bellamy est également un coup dur pour le député DVD sortant François de Mazière. Mais le maire de Versailles qui avait remporté la circonscription en 2012 avec 56% des voix est prêt à travailler et à conseiller le nouveau député. Je lui ai proposé tout à l'heure qu'on se voit rapidement pour lui dire les dossiers qui me sont importants de suivre en tant que parlementaire. C'est évident et il n'y a aucune raison. À partir du moment où les électeurs ont décidé qu'il était le député la première circonscription des Yvelines, qu'on ne travaille pas avec lui et qu'on travaille de façon la plus positive pour cette belle circonscription. Après l'annonce officielle, dans sa permanence de campagne Place Charrot à Versailles, Didier Béchard analyse avec ses soutiens les scores dans les différentes communes. Dans le détail, le candidat l'emporte de 27 points à Montigny-le-Bretonneux et de 41 points à Guancourt. À Versailles, c'est François-Xavier Bellamy qui l'emporte. Il totalise plus de 60,29% des suffrages. Je ne pensais pas honnêtement que Versailles remonterait autant par rapport à la semaine dernière mais d'un autre côté, la semaine dernière, c'était vraiment une surprise d'être au coude à coude sur Versailles. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui n'avaient pas voté la semaine dernière. Très bien pour mon concurrent d'avoir remonté pour lui à Versailles. Comme ça, ça partage un peu la peine avec lui. Après avoir savouré sa victoire dans sa permanence, Didier Béchard se remettra en marche dès ce mercredi pour ses premiers pas à l'Assemblée nationale.